Aujourd'hui, on aura un sans-tabou différent. On reçoit à chaque jour de nombreux messages des femmes qui n'arrivent plus à avoir confiance en elles, des femmes qui se laissent aller, des femmes pour X ou Y raisons qui n'ont envie de rien, en fait. Et aujourd'hui, on a décidé de leur dédier cette émission-là, parler avec elles, leur faire comprendre que c'est leur vie. La vie, elle est unique. Vous devez en profiter. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada qui reine, soif de vivre. Bonjour, bonjour à tous et à tous. Bonjour, c'est un nouveau numéro des femmes, des filles. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, partout dans le monde, dans les quatre points cardinaux. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que je suis de retour. Allez, ta femme, ta femme, ça va ? Allez ! Ça, c'est quoi, c'est la chanson, ça ? Ça, c'est la chanson de Marabou chéri. Marabou chéri, marabou chéri, marabou chéri. Alors, je reviens du Bénin et c'est pour ça que je danse, parce qu'au Bénin, on danse beaucoup. On m'a appris des danses comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on danse au Bénin. Mifond, 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 au fond, mifond, zémi, djané, zémi, pou, mon coin, coin, train, coin. Le Zorba, on la danse, ils ont pas, tu as attrapé Zorba, pourquoi on l'attend ça ? Attrapé Zorba, c'est perdu, attrapé Zorba. Allez, marabou chéri, marabou, marabou, marabou. Alors, vraiment, c'est un... Je vais dire que... Ah, je sais. Quand on dit que c'est l'émission la plus suivie du monde, c'est pas faux, c'est pas faux. Quand je dis que c'est regardé partout, sur toutes les galaxies, c'est pas faux, vraiment. Le Bénin l'a prouvé. Déjà, est-ce que tu connais le Bénin ? Oui. Comment tu connais le Bénin ? J'y étais il n'y a pas très longtemps. Ah bon ? Dans quel cadre ? C'est bon, M. Paty, tout le monde l'a su. Quand tu es parti, on ne sait pas. Bah si, comment... Mais non. Non, 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 on a vu pour Kadiel, elle est parti par rapport à son long-métrage. Oui. M'a vu, chérie, qui était un carton. D'ailleurs, les gens m'en mettent dans mon inbox. Moi, je ne donne pas de tickets. Moi, je suis là, mais je n'ai pas dit que la grande première voudrait un cadeau. Après ça, ça m'a trop arrangé. Ça me semble, une fois, dans les bonnes équipes, pas les bonnes personnes. Les gens m'appellent. C'est vrai que le ticket n'est pas cher parce que tu as voulu que tout le monde regarde. Mais comment on fait pour voir tes tickets-là ? Non, les tickets, c'est en salle de cinéma. Mais pourquoi les gens disent que quand ils vont, il n'y a pas de place ? Non, parce que depuis que... C'est sold out. Mais c'est encore en salle pendant deux semaines. Donc, ils auront le temps d'aller regarder et il faut qu'ils regardent. Ah. Vraiment. On ne ratait sous aucun prétexte. On revient à Didja. Oui, tu es partie au Béné-Mafrique. Qu'est-ce que tu es allée faire là-bas ? Madame Tant. Oui, Madame Tant. Madame Tant, l'original Tant. Comment ça s'est passé ? Je suis juste allée visiter. Ah, franchement, il y a de quoi visiter. Elle est partie. Si tu ne dis pas pourquoi tu es partie, nous, on va conclure qu'à dire moi que tu es partie dans le temple des pitons pour aller faire des incantations. Là où on a assis ici, on ne peut pas supporter ça. Libre à vous. Libre à vous. Je suis juste allée me parler. Non, mais il faut dire sérieusement que c'est un pays à visiter. C'est vrai. C'est un pays qui est beau, mais vraiment propre. Très doux. Très doux. Très épaté par la propreté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les mouchoirs à thème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de communication autour de ce pays-là. Oui, je trouve. Mais sinon, c'est un pays à visiter. Ils ont un patrimoine culturel incroyable. Et ils aiment les femmes d'ici. C'est vrai. Ils aiment le cinéma. Tout ce qui a fait que les salles étaient pleines. Franchement, le Bénin, je vous remercie pour cet accueil. Tous ceux qui ont participé à ça, je vous remercie. Monsieur Alain Adjibadeh, le couple Omeki. Si vous parliez au Bénin à chercher le couple Omeki. Franchement, ils sont top. Ils sont magnifiques. Et vraiment, on va tout faire. Et ça, je veux qu'on le fasse, les filles. Qu'on fasse une tournée des femmes d'ici, dans les autres pays. Voilà ! Parce que nous, on est jalouse. D'accord. Jacques, il va nous aller s'asseoir pour faire balançoire. Nous, on est là, s'asseoir toi. D'abord, notre équipe, d'abord. Tu dis que vous devez voyager, moi. Non, mais il est venu, c'est meurtre suite à balançoire. Et vous, vous poussez, poussez. Moi, monsieur, grossement, il devait être à côté de toi. Ils allaient me pousser, ils allaient tomber. J'avais raison. Ça allait faire un peu de buzz, mais je n'ai pas compris ça. Tu nous as abandonnés. Non, non. Tu nous as abandonnés. Non, non, c'est bon. Non, mais je pense qu'il le faut. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une tournée pour tous ces pays-là. J'ai vu la vidéo. Vraiment, félicitations. Je n'ai pas eu le temps de te féliciter. C'est vrai que souvent, nous avons d'autres façons de faire les émissions. Vous savez, il faut rester souvent dans le cadre de l'émission. Pas parce que c'est Kadhi qui était l'invité, qu'il fallait changer ma façon de faire. Mais honnêtement, je tiens à te féliciter. Je suis très fière d'être sur ce plateau-là. Lorsque je sors dehors, qu'on me dit, mais hey, Kadhi. J'ai dit, Kadhi, va bien, Kadhi, en tournée. Je dis, mais bravo pour son film. Et tous étaient très, très heureux. D'ailleurs, tu sais, tout le monde sait que tu es très talentueuse en tant qu'actrice. Et tu es encore prouvé une fois de plus par tes émotions. Quelqu'un m'a dit, mais Kadhi, elle ne se fâche pas. Parce que même dans le film, elle ne se fâche pas. J'ai dit, Kadhi, c'est mieux qu'elle ne se fâche pas. Mais si, elle ne se fâche pas. Le tonnerre. Alors, les filles, c'est vrai qu'on a super bien commencé cette émission sans tabou. Et comme je l'ai dit, c'est un sans tabou différent. On reçoit tellement... Aujourd'hui, on a des modèles pour ces femmes-là. On a l'impression qu'on n'a pas de problème. Parce qu'on est toujours joyeuse. On a l'impression qu'on n'a aucun souci. Et donc, ces femmes-là se disent, mais comment vous arrivez à faire ça ? Pourtant, on a des problèmes. On a des... On ne peut pas tout expliquer. Mais c'est juste qu'on trouve la force et on puise la foi. Mais on ne sait pas où pour rayonner tous les jours. Et il faut qu'on transmette ça à ces femmes-là. C'est pas évident qu'il y ait des femmes qui viennent expliquer leurs problèmes sur le plateau. Et on va acclamer, comme il se doit, Constance, qui a accepté de venir parler de son problème. On va t'applaudir, Constance. Wouh, Constance ! Elle est de la chanson. Elle s'appelle Constance Crépa. Merci, ma chérie. Voilà. Tu lèves les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, le secours me vient de l'éternel. Qui a fait les cieux et la terre, te voici dans les femmes d'ici. Voilà. Constance, comment tu vas ? Ça va très, très bien. Alors, je te présente Yasmine. Enchantée. Merci beaucoup. Oh, comment ? Je te présente Didja. Didjous. Merci. Enchantée. Constance, tu es en famille ici, tu as compris. Il n'y a pas le problème. Au Bénin, quand on s'en va, on veste l'eau. Quand tu viens d'arriver. Ah bon, donc, attends. Il faut vesser l'eau. D'accord. Ah, le Bénin m'a conquis. On ne dit pas son nom deux fois. On ne dit pas le nom deux fois. On ne dit pas le nom deux fois. Dis là-bas, dis là-bas. Alors, voilà, on veste l'eau. C'est ce que j'ai appris là-bas. Bon arrivée, c'est-ce que tout va bien se passer. Bon arrivée. Donc, je sais que tu as une histoire particulière. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi. Tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Et on a envie de comprendre. Tu vois, on veut comprendre. Et après toi, on va raconter aussi des histoires d'autres femmes qui n'ont pas voulu venir à visage découvert. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a des images aussi de toi. Ou à un moment de ta vie, tu rayonnais, tu étais toute belle. Mais maintenant, tu ne veux plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a commencé ? D'accord. Au fait, ça a commencé quand j'étais très petite. Voilà, j'étais avec ma maman. Quand je suis née, je suis née avec ma maman. Et puis, ça n'a pas duré. Ils se sont séparés de mon papa. Mais mon papa était toujours avec nous. Je le voyais toujours. Même aujourd'hui, il est toujours avec nous. Mais c'est ce que j'ai vécu avec ma maman, qui m'envoyait vraiment partout. On partait partout, partout où je voulais. Si j'ai vu une émission à la télévision, que j'ai dit, au ce moment, c'était les émissions de Toto Mbouba. Chaque émission, on venait. Même aux émissions, quand il y a les femmes, les fêtes des mères, que Toto Mbouba aussi organisait, on venait, on payait les cadeaux, puis on nous appelait pour aller remettre les cadeaux. Donc, c'est comme ça que tous les jours, j'étais avec elle. Tous les jours, j'étais avec elle. Et quand c'est la rentrée, je partais chez mon père. Et quand j'étais là-bas, je n'aimais pas parce qu'avec elle, j'étais contente, tout ça. Donc, quand je revenais chez elle, c'est là que ça a commencé. Après, on est resté comme ça. Et puis, quand j'avais 10 ans, c'était en 2003. J'avais 10 ans et je ne savais pas ce qui se passait sur ma maman. Elle maigressait beaucoup. Je la voyais maigrir, maigrir, maigrir. Mais elle ne me disait rien. Elle était toujours souriante jusqu'à ce que ça n'allait plus chez elle. Elle était malade, en fait. Elle était malade jusqu'à ce que ça n'allait plus chez elle. Et il fallait qu'on s'occupait d'elle. Donc, je ne comprenais pas. Mon petite fille, comme ça, je la voyais un peu plus marcher. Elle était là jusqu'à ce que maman faisait ses bisous sur elle. Ça m'étonnait de voir qu'une grande personne, qui était vraiment gentille comme ça, puisse arriver à ce stade-là, à ne même plus s'occuper d'elle. On la transportait pour la mettre dans la douche. On la faisait tout. Je la regardais et j'avais mal au fait. Parce que c'est comme si... C'est comme si quelqu'un te donne tout. Et pour elle, tu ne peux rien faire. Tu ne pouvais rien, rien, rien faire pour elle. Donc, jusqu'à ce que, un dimanche, elle rend l'âme comme ça. Et vraiment, c'était horrible. Je revenais de l'église et quand on arrive comme ça, après, on partait prévoir notre déjeuner. Donc, je vais prendre mon déjeuner. Je viens, je vois qu'il y a la voiture de mon tonton qui est là. Et je la vois, on la soulève, elle me regarde seulement. Elle me regarde. Et on la met dans la voiture. Et dès qu'on la met dans la voiture, ce qui me choque, c'est que ça ne fait même pas deux minutes. Et elle décède. On l'appelle en même temps à la maison pour dire... Elle n'est même pas arrivée quelque part en même temps qu'elle est décédée. Qu'est-ce qu'elle avait comme maladie ? Bon, on m'a dit qu'après, elle avait un conseil de peau. Donc, elle n'arrivait pas à se remettre. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'instant quand on te dit que ta maman est décédée ? Quand on est petite, c'est tellement chaud. Pourquoi ? Tu as pleuré. Tout le monde s'est écroulé. Oui. Dès qu'on appelle à la maison, il y avait une maman qui est à la maison. C'est elle que je vois en même temps. Elle tombe. Elle tombe, donc, en même temps, je comprends. Parce qu'ils ne vont rien te dire, au fait. Tu dis que tu avais 10 ans, c'est ça ? Oui, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Ils ne vont rien te dire, mais ça pleure. D'autant que si tu comprends qu'on pleure. Mais toi, tu n'arrives pas à pleurer, parce que c'est comme si tu es encore petite. Donc, tu ne comprends rien. Donc, c'est comme ça que... Tu as fille unique ? Oui, je suis fille unique de ma maman. Du côté de mon père, on est 5. Mais je suis fille unique de ma maman. Et ce qui me fait plus mal encore, c'est que j'avais une grande soeur. Elle a fait ma grande soeur, mais ma grosse soeur n'est pas restée. Ma grosse soeur n'est pas restée. Donc, tu étais tout son espoir. Elle mettait tout son amour. Et les jours qu'on suivit, qu'est-ce qui se passe dans ton esprit ? L'enterrement, c'est le moment le plus difficile. Tu étais là quand ils l'ont mise sous la terre ? Oui, oui, j'étais là. Tu t'en laissais regarder ça quand même ? Oui, oui, oui. J'étais là. Qu'est-ce qui va se briser en toi à cet instant-là ? Ce qui me brise, c'est qu'il y a une femme qui m'approche et ça continue toujours comme ça. C'est ça qui me brise. Quelqu'un m'approche, elle me dit « Ta maman est morte. » Mais ce n'est pas possible. Que ta maman était tellement gentille avec nous et tellement qu'elle t'aimait là que si ta maman était là, même si tu n'allais même pas toucher le sol. Donc elle me dit ça directement. C'est comme si, je me montre, tout est arrêté en même temps. Et même jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'on se ressemble un peu. Donc il y a des femmes qui me voient dans la rue, elles m'arrêtent. « Ah, tu as la fille de Angélonou bien qu'elle dit oui. » Même ça fait 20 ans, il pleure encore. Et quand il pleure comme ça, je me dis que c'est que j'ai tout raté en fait. J'ai tout raté. Peut-être que je devais être quelque part. Qui s'occupe de toi après le décès de ta maman ? Je rentre dans la famille en même temps. Dans la grande famille ou chez ton père ? Non, dans la grande famille. Dans la grande famille. Parce qu'au moment où mon père aussi avait perdu son emploi, il m'a confié en même temps à ses soeurs. D'accord. Et l'école s'arrête pour toi ? Non, non, je continue l'école. Ok. Donc ça, ça a été vraiment la plus grosse déception. Ça a été le plus gros poids dans ta vie. Ensuite, tu as eu encore d'autres choses qui t'ont déçue et c'est ce qui t'a poussé aujourd'hui à te laisser aller totalement. Il y a eu quoi d'autre ? Donc c'est comme ça, je grandis, je fais l'école, tout ça. Et en classe, quand je suis arrivée en terminale, à chaque fois ça me fatigue au fait. Il faut que je travaille. C'est pour ça que je fais tout à la main. Je n'ai pas besoin de servante, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je fais tout parce qu'il faut que je m'occupe au fait. C'est ça. Dès que je suis assise comme ça, c'est pour ça que je n'aime pas deux choses dans la maison, je n'aime pas la douche et je n'aime pas le lit. Pourquoi ? Dès que je suis dans la douche, je suis seule au fait. Donc tout revient. Tout revient, je n'aime pas ça. Et quand je suis sous le lit, je n'arrive pas à dormir vite aussi. Donc tout revient, tout revient. Il faut que je m'occupe à chaque fois. On a des photos de toi en ce moment quand tu étais très, très, très belle. Toute coquette. Tu es toujours belle. Et ça, je peux te le dire. Tu es toujours belle. Mais on a des photos où on va dire que tu... Voilà. Oui, voilà, tu mettais des perruques. On a l'impression que là-bas, tu tenais plus le coup, non ? Oui. Ah, regarde ! Et c'est comme je dis, là, quand j'ai grandi, que j'ai à mon terminal, c'est là que j'ai mon premier foyer. OK, tu t'es mariée. Voilà. Ah, regarde ton maillot de bain. Ah, ben, c'est figure. Tu retrouves tout ça, ma chérie. Oui, oui. Tout ça. Oui. Ensuite ? Donc comme la personne, il est dans un centre culturel, à chaque fois, il y a des événements. Donc, on devait être ensemble. Donc, ça faisait que j'étais obligée de m'entretenir un peu. Mais lui-même, il voyait ça. Il me disait, toi, quand je te donne de l'argent, tu ne fais rien, ça. Tu ne paies rien. Pourquoi tu es toujours comme ça ? Il a dit, non. Que non, ce n'est pas grave. Donc, même quand il y avait des invités qui viennent comme ça, il a mis des médias. Ah, il faut partir faire quelque chose un peu sur toi. Parce qu'il y a des amis qui doivent venir, tout ça. Donc, il fallait te rendre coquette. Voilà. Il faut partir quand même m'entretenir un peu. Oui, ma chérie, toi, tu as eu combien de gars dans l'amusement ? Bon, ce n'est pas une bonne question. Une femme ne doit pas te demander. La déception était beaucoup, c'est ce que je veux dire. Goumè, goumè, viens. Oui. Combien de goumènes ? Quatre, cinq, dix. Bon, c'est déjà... Oui, tu peux dire. Moi, il y a eu beaucoup. Non, ce n'est pas pour toi. Bon, au fait, c'est comme si... Puisque tu n'as pas d'amour, donc quelqu'un vient et te dit, « Hey, ce moment, je t'aime, tu penses que c'est ça ? » Ah, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'amour ou voilà. Oui, tu as besoin d'affection. Tu as vraiment besoin de se sentir aimée. Voilà, j'ai besoin. Donc, c'est n'importe qui qui vient, même s'il ment. Même s'il ment. Toi, tu acceptes parce qu'on manque d'amour. Tu recherches désespérément. C'est ça. D'accord. C'est ça. Moi, je vais revenir un peu en arrière. Comment tu as géré le deuil ? Parce qu'à 10 ans, quel est l'accompagnement que tu as suivi ? Comment est-ce qu'on te traitait à la maison ? Comment est-ce qu'on t'accompagnait pour gérer la perte de ta maman ? En fait, on ne te dit rien. On est enterré. On continue la vie, quoi. Personne n'en parlait. Oui. On ne dit rien. On reprend. La vie. On te met à l'école. On te donne à manger. C'est ça qui est le truc. Malheureusement. Mais il n'y a pas le derrière. Ou elle te manque à chaque fois. Voilà, c'est ça. Tu vas à l'école. On est entre camarades forcés à le causer. Les moments à un moment là, comme ça. C'est ça. Les moments à un moment comme ça. Et puis toi, tu es là. Tu ne dis rien. Surtout qu'elle te quitte dans une fille triste, au fait. C'est ça. Tu vois, c'est ça qui fait que ça ne le quitte pas au moins. C'est dans une fille qui est triste. D'accord. Très bien. Et donc, maintenant, quand tu as eu ton foyer avec un homme, tu as eu des enfants, tu as eu des goumins, tu as eu des déceptions amoureuses. Tu as été avec un homme. Tu as fait combien d'enfants avec lui ? J'ai fait deux enfants. OK. Et qu'est-ce qui se passe avec lui ? Une fille et un garçon. En ensemble, en ensemble, jusqu'à après, on a fait sept ans de relation où il n'y avait pas de palabre, au fait. Il n'y avait rien. Et la période de palabre arrive, je ne peux pas gérer. Parce que le fait que je suis toujours... J'ai besoin de toujours de la chaleur, j'ai besoin de ça. Donc, quand les moments de dispute arrivent, je n'arrive pas à contrôler. Voilà. C'est tout en parlable. Donc, du coup, je me dis que peut-être qu'il ne m'aime plus. Je me dis que peut-être qu'il y a des trucs. Donc, je n'arrive pas. Voilà. Je comprends. Voilà. Quand il y a eu un changement, donc je n'arrive pas à gérer. Oui. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à gérer quand il y a des problèmes, au fait. Oui, parce que, en fait, tu es dans une dépendance affective. Et quand c'est comme ça, tu as un poids pour lui. Voilà. Parce que lui, il a l'impression qu'il faut toujours qu'il te rassure. Il faut toujours. Alors que toi, tu as un mal profond qui n'a pas été soigné. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est un vrai problème. Très bien. D'accord. Écoute, on va continuer l'histoire tout de suite. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir après. D'accord ? D'accord. On va à la pub. Tout T-Shop. D'équipement. D'accord. 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 D Κ. Ah oui, madame Tassou, c'est bien le froid. Ah oui, madame Tassou. Mme Tassou, il faut te lever un peu. Aïe, la femme du Cid en évolue. Mme Tassou, sourit un peu, madame Tassou. Ah là 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 là, c'est le bébé you de qui ça ? Edwige, merci Edwige. Monsieur et madame Tassou, s'il vous plaît, vous présente. Lady Juice. Ah ouais. My name is Betty Boop. On a fini de gâter la fille là-haut. On a gâter le feu. Alors, on va revenir à toi, Constance. quand tu t'es mariée il y avait des problèmes avec ton époux tu n'as pas su supporter les problèmes vous vous êtes séparée séparée donc quand je paie ma mère j'écoute les chansons et je tombe sur une chanson d'un artiste qui n'est plus aujourd'hui je tombe sur sa chanson, c'était Orphelin de Desi Champion et ça me prend tout de suite Orphelin 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 il ne faut plus pleurer et c'est l'amour avant que je te conseille c'est pas ta photo si t'es pas encore quitté tu es un garçon prends courage mais le courage là c'est pas de se paupérer mais de buter pour ton sorti oh 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 Et donc, Dési, tu le rencontres un jour quand même ? Oui, oui. Comment ? Oui, au fait, Dési, il était toujours là pour moi, au fait. Bizarrement, malgré que je ne l'ai jamais vu, malgré qu'on ne t'ait jamais rapproché, mais il était toujours là pour moi. Je me rappelle, il avait un concert, au ce moment où j'étais en troisième. Donc, j'avais 13 ans comme ça. Et quand tu dis à tes parents qu'il y a un concert, ils ne veulent pas te laisser partir, au fait. Donc, j'ai demandé pardon, que je l'aime, tout ça. Mais ils m'ont dit, va, et puis ils ne m'ont rien donné. Donc, comment il y a fait aussi pour partir ? Une commission bizarre. Voilà. Donc, j'appelle ma grande-sœur, puisque je suis la deuxième. J'ai ma grande-sœur, je l'appelle. Je lui ai dit, il faut m'aider, on va partir au conseil des Chopiots. Elle me dit, moi, tu vois que je n'ai rien, je ne travaille pas. Mais on va appeler les totaux, s'ils peuvent nous donner. Donc, tu connais, en Afrique, le père n'a pas trop de lui les permissions, que lui donne tout l'argent comme ça. Ils m'ont dit, ce qu'il nous soutient. Donc, ils m'ont donné 2 000, 1 000 francs. C'est comme ça qu'on a collé, collé, puis on est partis. Arrivés là-bas, on dit, le conseil fait 5 000 francs. Donc, on est deux, ça fait 10 000. Donc, on avait 10 000 seulement, 1 000 francs pour partir, et puis 1 000 francs pour tout. Donc, il ne restait seulement que 4 000. On avait 4 000, 4 000 chacun. C'est ça. Voilà. Donc, ceux qui sont à côté, là, pour gérer un peu, on leur a dit, ah non, on a 4 000, 4 000. Donc, on a laissé passer. Deux, ils ont pris. Et on nous fait partie maintenant. On arrive, la police nous attrape. Je me dis, ah, pourquoi vous faites comme cela ? Qu'est-ce que vous reprennez ? Qu'on en va vous mettre en prison ? Donc, on a eu peur, on est venu s'arrêter, et on voyait les gens rentrer seulement. Et il dit, eh, deux, ils sont venus, il n'y a même pas à voir des champions, tout ça, là. Il y a un coq qui est venu, il va nous aider. Il prend encore, on veut sauter, on nous attrape. Donc, du coup, on est resté comme ça, jusqu'à, il a dit, ah, eh, désidant, il n'y a pas le vent aujourd'hui. C'est un fond de vie. Ah, je l'aime trop. Ah, voilà. C'est ça. Et puis, un coq comme ça, on est là, et on voit deux messieurs qui viennent devant nous. Ils disent bonjour, on dit bonjour, qu'il y a quoi ? Donc, on explique le problème, qu'on veut rentrer, mais on n'a pas, voilà, il nous reste 2 000, quoi. Donc, il dit, c'est pour s'asseoir où ? On dit, non, dans le grand public, 5 000. Il dit, ok, vous ne payez plus rien, et vous venez avec nous, et on s'asseoir en salle VIP, là-bas. Wow ! Non, Mathieu, apportez quoi, ce jour-là ? Non, non, je t'ai pétit, j'ai 13 ans, donc mon petit truc, je t'ai pétit. Maintenant, lève-toi un peu, on voit quelque chose, il faut qu'il vérifie quelque chose. Là, on vérifie quelque chose, quand même. Quand tu ne tournes un peu pas, je dois vérifier un petit truc, là. Donc, c'est normal, oui, oui, si, si. Oh, t'es belle. Voilà, donc, c'est comme ça. Donc, on est rentré dans la grande salle, on était, on place VIP, tout ça. Et quand ça a fini, on lui a dit, on veut rentrer, il dit, vous ne partez pas. Il y a une femme qui fait placardier quelque part, on se voit, on va manger. Ça t'aise du tout ça ? Non, non, ce sont les deux personnes qui sont avec nous, là. Ils nous ont fait manger, vraiment, ils nous ont fait promener partout. Aujourd'hui, on veut rentrer encore. Ils disent non, c'est trop nuit. Ils sont partis pour un hôtel, pour moi et pour ma soeur. Ils n'ont pas besoin, ils n'ont rien demandé. Ils sont partis pour un hôtel, pour moi et pour ma grande soeur. On est capable de dormir demain matin, là. Vous allez rentrer, d'accord. Et après, tu as rencontré Désir, finalement ? Non, je ne l'ai jamais vue. Tu ne l'as jamais rencontrée ? Donc, ça m'étonnait que, vraiment... C'est comme s'il avait envoyé même deux anges de pour nous. C'est ça, c'est ça. Deux anges qui rentrent au hôtel, tu allais dormir d'après, avec leur gros placard. Ma belle-mère, c'est toi-là. Non, c'est toi-là. Non, c'est toi-là. Non, c'est toi-là. Non, c'est toi-là. Qu'est-ce qu'il y a de récemment ? C'est toi-là, c'est toi-là. C'est toi-là, c'est toi-là. C'est toi-là, c'est toi-là. Ah, c'est toi-là, c'est toi-là. Il me laisse vraiment dans une situation très mal. Donc, lui aussi, son décès, on va dire, t'as beaucoup affecté. Affecté. Alors, lui, il est parti avant que tu divorces ou après ? C'est après le divorce. Ah ouais, donc ça fait le décès de la maman, le divorce, le décès de ton artiste, ton idole, celui qui te consolait. Je laisse ma famille, mes enfants, en janvier. Et le 30e, puisque il est mort le 30e mars, donc ça fait deux mois sur moi et je tombe dans les pommes au fennet. De toute façon, elle est dans les pommes. C'est vu, on a pleuré là. Ouais, je dis, mais tu peux pas me faire ça au fennet. Tu es tombée dans les pommes quand tu es décédée ? Alors que tu ne l'avais jamais vue ? Je ne l'avais jamais vue. Mais quand elle est allée au fennet, elle a mangé plat à l'huile. Elle a tombé dans l'hôtel climatisé. C'était une sorte de réconfort pour elle. Ouais, il était là tout le temps. Quand je regardais ses chaussons, il était là tout le temps, tout le temps. Et quand j'apprends que... Et puis, ce qui m'a fait mal, c'est que quand j'étais dans le foyer, il avait fait son dernier concert. Donc, Marie avait dit qu'on n'avait pas été regardée. Mais j'étais avec ma fille enceinte de huit mois, donc j'avais peur. Il y avait la foule. Je connaissais la foule, donc j'avais peur de partir. Il disait, bon, forcez quand je vais accoucher, il aura un autre. Mais aujourd'hui, où tu es assise avec nous, pourquoi est-ce que tu dis que tu te négliges ? Qu'est-ce qui t'a détruit, en fait, on va dire ? Ce qui m'a détruit, c'est que c'est comme si je n'avais plus la force. On va voir maintenant, on va regarder tes photos de quand tu as décidé de ne plus prendre soin de toi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire de ce qu'on a vu tout à l'heure à ce qu'on voit maintenant. Le désespoir, quoi. Ma mère qui s'envoie. Comment ? Il dit, ma mère qui s'envoie. Ça, c'est ton pied, hein. Il n'existe plus aussi qu'il s'envoie. Tu as décidé de ne même plus faire de pédicures, de ne plus t'entretenir. C'est comme si j'ai peur même de l'amour, en fait. Donc, j'ai peur de l'amour de moi-même. Il faut dire que c'est comme ça que tu es venue ici, aujourd'hui, à NCI. Et on t'a maquillé. On a insisté pour te maquiller. Il n'avait pas venu. Parce que, franchement, tu ne voulais... J'ai peur de l'amour de moi-même. J'ai peur d'aimer les gens. J'ai peur parce que je me dis que quand je les aime, ils meurent. Quand je les aime, ils se rougent. Oui, oui. Il y a un mot peut-être pour ça dans la vie. Quand tu vois, j'aurais répondu à ça. C'est une vraie dépendance affective. C'est très mal, très mal, très mal. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu travailles ? Non, non, je vends devant ma cour. Oui. Tu as vu tout ? Un grand château, là. Oui. On a une cour, on est dedans, donc on voit un peu, un peu devant la cour. Mais et tes enfants ? Ils sont restés avec mon... Le papa. Avec le papa. Mais eux, ils te voient, souvent ? Au fait... Même que... Souvent, je parle avec lui. Je ne veux même pas qu'on se voie, au fait. Parce que quand j'étais avec ma maman, et puis à chaque moment, ils venaient me prendre. J'étais énervée. Et donc, ça me faisait des dépressions, au fait. Là-bas, il y avait une autre femme. Ça ne me plaît pas. Et puis, je reviens. Donc, je ne veux pas aussi que mes enfants vivent ça. Ton mari, il est marié, là-bas ? Il a une autre famille. Oui, oui. Il s'est remarié. Les enfants, ils sont à l'aise ou pas ? Oui, oui. En tout cas, ça va. Ils s'occupent bien d'eux ? Oui. Ils sont heureux ? Oui, ça va. Comment tu peux-tu si tu ne les vois pas ? Qu'ils sont heureux ? En tout cas, je vois les photos. Je vois tout ça. Ma chérie, il faut tout. Ils vont vouloir, après, encore là-bas, demander un moment Marina. Tu vois, tout ça. Ça va encore peut-être que, donc, s'ils se concentrent là-bas, c'est mieux. Mais il ne faut pas t'en vouloir demain que leur maman n'ait pas pris soin d'eux, l'affection que toi tu n'as. Tu vois, parce que le fait que tu aies perdu ta maman, que ça t'a fait mal. Est-ce que tu ne penses pas que tu devrais donner plus d'affection à tes enfants comme maintenant que toi tu es vivante ? Non ? Je peux qu'ils soient, genre, un ou deux moments, au fait. Et puis, voilà. Ils sont perdus. Quand ils viennent chez moi, c'est comme si je vais plus les gâter. Ils vont aller de l'autre côté, ils vont commencer à avoir des comparaisons. Je ne veux pas qu'ils rentrent dans des comparaisons, au fait. D'accord. C'est ça qui me bloque. Je ne veux pas qu'ils rentrent dans des comparaisons. Déjà, ce que je voudrais te dire, Constance, c'est que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute, ni le décès de ta maman, ni le décès de Daisy Champion. Tu n'es pas responsable de ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, en Afrique, quand on perd en parents, on n'a pas un suivi, on n'a pas un accompagnement. Donc, on a l'impression que ça va passer seul. Si on n'en parle pas, c'est que tout va bien. Alors que les gens souffrent vraiment de l'intérieur, surtout quand on est enfant. Je suis orpheline comme toi, donc je pense que je te comprends assez bien sur ce que tu as vécu. Je suis désolée. Pas facile. Et là même, j'étais partie à son entièrement. Là, ce sont les... Comment on appelle ça ? Enterrement de Daisy Champion. Oui, ça tombe là. Ce n'est pas... Ce n'est pas des Kleenex. Aurélie n'est pas là avec ses mouchons. Ça tombe n'était pas... C'est hier qu'ils ont fait, ça tombe. Et puis je pense... Et quand on est parti, ce n'était pas bien sec. Donc, je m'accrochais. Je ne voulais pas le voir dedans. Je m'accrochais. Je m'accrochais. Mais va faire un câlin, Didier. Tout le temps, il va faire un câlin, Didier. Il va faire un câlin, Didier. Fait-vous un câlin. Même, actuellement, pour lui dire merci pour... Oh, ça fait pitié, Anna. Parce que venir même ici, c'est... C'est comme m'honorer. Je ne pensais pas qu'on allait me recevoir ici. Donc, c'était pour lui dire merci pour toutes ces chaussons qu'il a fait sortir. Mais il n'est pas là pour voir tout ça. En fait... Ici, on reçoit tout le monde. Et bon, c'est vrai que... Ici, Bavio, bien sûr, toi, tu as eu le courage de venir parler à visage découvert. Mais on reçoit, en fait, celles qui peuvent. C'est ça. Et comme j'ai dit, il y a pas mal d'autres personnes qui nous ont envoyé aussi des messages. Mais aujourd'hui, toi, tu as décidé de te laisser aller. C'est ça. C'est-à-dire que tu n'as plus envie de te laisser aller. Mais est-ce que tu te rends compte que ta vie est en train de passer ? C'est ça. Et qu'un jour, tu vas quand même me regretter. Regretter. Tu sais ça. Est-ce que tu es bonne ? Parce que, au fait aussi, ce qui fait que j'ai mal, c'est que ma mère est morte à 32 ans. En mai, j'ai 30 ans. Donc, le fait de progresser vers son âge, déjà, j'ai peur de tout, au fait. Ça fait que d'ici ces deux ans-là, depuis l'année passée, j'ai peur. Je pense que ça va m'arriver. Donc, son âge fait que, le fait de progresser aussi vers son âge, ça fait que j'ai mal encore plus. Et ton père ? Lui, il est encore là. Mais est-ce que tu parlais avec lui ? Est-ce que tu t'es ouverte à d'autres personnes que nous ? Non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les papas, ils ne peuvent pas être comme une maman, en fait. Ils sont là, ils vont payer tes études, tu vas manger, tout ça. Mais ma maman, même quand j'accouche, je suis seule. Quand j'accouche, je suis seule, je suis fatiguée. J'ai des amis qui accouchent, elles sont avec leur maman dans la chambre. Elles font tout ça. Moi, je n'ai personne. Même quand je vais accoucher, je vois les mamans qui sont avec leurs enfants, qui les prennent comme ça, qui font « vas-y, vas-y ». Et moi, je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai personne. Je n'ai fini d'accoucher. Je viens. Je suis fatiguée. Ma chérie, est-ce que tu as eu un suivi spirituel ? Moi, je parle toujours de ça. Est-ce que tu es allé à la mosquée ou à l'église ? C'est quoi ta religion ? Est-ce que tu as un guide spirituel ? Parce que ça serait encore mieux. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit devant de toi, qui te suive spirituellement pour pouvoir apaiser la douleur que tu as. Parce qu'on peut remplir ça de l'amour, soit de Dieu, soit d'un être suprême. Le Dieu de l'Illa, tout dépend de tes croyances. Pour que tu puisses aussi te retrouver. Parce qu'à un moment donné, si tu continues, parce qu'on dit que c'est ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc la crainte à force de nourrir, que 32 ans me fait peur, me fait peur, il ne faudrait pas que vraiment à 32 ans il y ait une petite catastrophe qui t'arrive. Donc si toi-même tu te dis que ça va aller, ce qui est arrivé à ma mère ne va pas m'arriver parce que je vais me battre pour mes enfants. Tu verras que tu vas te forger une personnalité beaucoup plus forte. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, souvent qu'on va... En tout cas moi je pleure tout le temps à l'église. Parce que tous les messages qu'on parle d'amour, d'affection, ça me fait tout le temps pleurer. Donc il y a une dame même qui a remarqué ça. Mais elle m'a parlé de ça, qu'il y a beaucoup de frustrations en toi, tout ça, mais il n'y a pas de suivi au fait. C'est ça. Elle a juste dit ça comme ça. Et ça, ça peut être dangereux. C'est pour ça que tu es là justement. Donc là on a bien entendu, on a bien compris. On va essayer de te donner notre avis de façon objectif et tout. Comme tout à l'heure Yasmine l'a dit, et c'est très vrai, généralement ce à quoi tu penses, c'est ce qui va se passer. C'est ça. Malheureusement c'est comme ça, parce qu'on est des créateurs aussi de tout ce qui nous arrive. On co-crée les choses avec Dieu. C'est ça la réalité. Donc tu vas voir qu'il y a des personnes, par exemple, quand ils vont perdre leurs enfants, ils vont tellement se morfandre que deux ans plus tard, ils vont partir. Combien ? Un an, parce qu'ils sont trop dans la peine. Effectivement, c'est vrai. Tu vois, ça, ça arrive. Il y a même tout récemment, il y a une dame qui avait perdu son enfant, qui a décidé aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est inévitable. Donc c'est à toi de choisir. Est-ce que tu as envie de vivre pour tes enfants ? Réaliser des choses pour tes enfants ? Tu as envie de montrer aux gens qu'on peut être orphelin et réussir ? Est-ce que tu as envie de montrer qu'on peut se négliger à un moment, on peut avoir une peine et surmonter ? Est-ce que tu penses que la vie, ça vaut la peine d'être vécue ? Est-ce que tu fais ce choix-là ? Tu fais le choix de te dire qu'il n'y a plus rien qui existe. Parce que si tu ne te bats pas pour tes enfants, ils n'auront aucun modèle. Tu en as deux. Et il y a une fille dedans. C'est ça. Il faut que tu leur dises que ce qui est arrivé à un grand-maman n'arrivera pas à un maman. Et donc, vous, ça ne vous arrivera pas. Parce que sinon, tes enfants aussi, demain, je touche du bois si quelque chose t'arrives. Donc, eux aussi, ils vont se dire, nous, ça va nous arriver, c'est dans la famille. C'est à toi de te battre. C'est à toi de briser ça. Tadi, j'aimerais rajouter, si tu permets, que c'est justement ces enfants. Je pense que si elles s'approchent plus de ces enfants et qu'elles commencent à nourrir l'affection maternelle en voyant ces enfants l'aimer, lui dire, maman, je t'aime, lui faire des bisous. Tu vas voir que ça va changer quelque chose autour de toi. Ça va briser ce manque que tu as en toi. Mais tant que tu refoules... Parce qu'en fait, c'est les émotions qui font que tu refoules cette ville. Parce qu'il ne faut pas dire que ce que tu as vécu, tes enfants vivent la même chose, justement. Quand tu se rapproches de tes enfants, tu verras que tu auras le courage de peut-être te chercher du boulot, du courage de te lever le matin. Non, maman, ça fout, taise-moi, il y a mes levées pour mes enfants. Non, mes enfants ne peuvent pas souffrir. Parce qu'en vérité, on n'en sait rien de ce que les enfants... Toi, à 10 ans, ça t'a marqué jusqu'à maintenant. Les enfants sont peut-être marqués parce que la femme de leur papa, elle peut être gentille quand même, mais ce n'est pas leur maman. L'affection d'une mère, c'est gros. C'est beaucoup. Tant que tu vis, il faut que tes enfants soient près de toi. Je pense que ça peut changer. Moi, je pense qu'au-delà d'un accompagnement spirituel, on a besoin d'un accompagnement psychologique. Très, très important. Parce que je pense que tu fais une dépression qui est très profonde. Et si tu ne te fais pas accompagner, ce sera difficile de relever la pente. Tu vas voir qu'il y a des moments où tu vas te lever, tu seras de bonne humeur, tu vas te dire, aujourd'hui, je peux faire un effort. Ça m'arrive tout le temps. Et puis, le lendemain, tu redescends parce que le mal n'est pas traité à la racine. Il faut absolument que tu prennes contact avec un psychologue pour te faire accompagner. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est d'essayer de te créer une routine qui te fait du bien. Une petite routine, les choses que tu aimes faire, qui te font du bien, qui te font... parce que tu n'es pas malheureuse 24 heures sur 24 ou bien 7 jours sur 7. Il y a des choses que tu fais qui t'apportent du bonheur, qui font que tu te sens bien. Il faut continuer à faire ces choses-là. Et puis, te créer une routine vraiment dans laquelle tu te sens bien, où tu es le centre. Il faut que tu reviennes à toi-même, que tu recrées des choses qui te font du bien, que tu passes du temps avec tes enfants, comme Yasmine l'a dit, parce que c'est aussi très important. Bien sûr. Que tu passes du temps avec eux, que tu prennes le temps de vous créer des souvenirs. Je suppose que tu n'en as pas beaucoup avec ta maman. Donc, il faut que tu crées des souvenirs avec tes enfants, que tu passes le maximum de temps avec eux, que tu essaies même... C'est peut-être trop tôt, mais de te rouvrir à l'amour. Parce que l'amour ne tue pas les gens. Quand tu es quelqu'un, il ne meurt pas. Au contraire. C'est les circonstances de la vie, c'est vraiment... C'est peut-être un mauvais timing, c'est peut-être le coup du sort, mais ce n'est absolument pas de ta faute, comme je disais tantôt. Mais où tu es la même, là ? Si tu te rends à toi-même, actuellement, on te prend. On se rend dans un petit marché. Les gens vont approcher, regardez. Tu as payé deux habits pour tes enfants. Tu vas, tu donnes à tes enfants, tu repasses, tu laves, et c'est ça, dedans. On dit à l'anniversaire, tu les accompagner. Tu vois, quelle fierté de votre... Quand un enfant, ça paye, tu les chouchons d'anniversaire. Mais cette fierté-là, tu vois, comment ça te fait du baisard, te remonter un coup. Et puis, il ne faut pas trier, garçon. Tu tries un peu, ne tri pas. Même si le vilain, il faut bien... Il y a des trucs... Bon, après, le monsieur... On va continuer tout ça. On va marquer la pause sur l'hystère et on va revenir pour terminer avec les conseils. Je ne suis pas sûre qu'on pourra aller avec d'autres histoires parce que celle-là est tellement forte. Elle servira en même temps de leçon pour les autres. Mais on marque une pause publicitaire et on revient tout juste après. De retour sur le plateau des Femmes d'ici avec Kepra Constance à qui on donne des conseils. Kepra Constance qui n'a plus envie de se faire belle, qui a envie de se laisser aller. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Là, on a fait les deux premières parties. On a suffisamment pleuré. La dernière partie, on ne va pas pleurer. On va donner des vrais conseils et des vraies choses. Première chocaine de la reçue, on a chanté Constance. Il faut téléviser une autre chanson. Il faut téléviser ça. Ayaka Timi. Ah, Constance. Zéba. Ah, Constance. Zéba. Ah, Constance. Zéba. Voilà. Constance. Elle t'appelle combien de fois ? Une fois. Constance. Une fois. Deux fois. Tu es un gars qui est un gars. Il y a un mariage chez moi. Ah, Constance. Ton mari, là, quand il te donne un peu de trucs, ça ne te met pas à l'aise. Non, Constance, pas là. Ça me plaît bien. Mais tu as laissé DJ en train de t'ouvrir à l'amour alors que tu es un gars. Ah, oui, ça s'est dit à la carte. Mais qu'est-ce pas ça ? Voilà. Constance, est-ce que tu fais l'amour ? Voilà. Parce que c'est une femme qui ne fait pas l'amour aussi, ça fait des pressions. Voilà. Est-ce que tu fais l'amour, ma fille ? Je fais. Et quelle est ta position pour filer, mon bébé ? Non, allons-y rapidement. Oui. Mais c'est le côté. Mais attends, ça, c'est le côté. Mais on est malade, là. Mais non, mais attends. Mais voilà. Je voulais nous mettre en train de t'ouvrir. Dis-donc, tu sais. Attends, ma chérie. Mais il y a un truc qui s'est passé. Mais voilà. Constance. Mais Constance. Ah, non, tu es la meilleure. Ça, ça nous réjouit. Non, tu es la meilleure. Non, mais Constance, on est en train de t'ouvrir à l'académie. Ah, Constance, Constance, c'est là. Ah, Constance, c'est là. Mais Constance, nous, on aime ça. Tu sais pourquoi on aime ça ? On sait que tu es épanouie. L'épanouissement, là, c'est la tête. C'est le sexe. C'est l'argent. C'est tout ça qui fait l'épanouissement. C'est ça. Si au moins, on sait que côté mari, tu as un mari, là. C'est bon. Il est fort. Il t'aime, non ? Oui, il est bien. Donc, c'est à toi de lui prouver qu'il ne s'est pas trompé. C'est ça. Il ne faut pas te laisser faire et puis les petites filles d'à côté vont aller faire des choses qu'il n'a jamais vu, les trucs de West End de Clint Eastwood. Tu as compris ? Tu dois te reprendre en main rapidement. Et ça, ça commence déjà par le physique. Il y a la sécurité des femmes, là. Tu dois... Non, physiquement, tu dois être belle. Tu ne dois pas t'habiller genre en genre. Tu dois aller faire du petit shopping. Tu n'as pas besoin d'aller dans une grande boutique. Tu t'en vas dans n'importe quel coco, vico, bien quoi. Tu prends des tenues. Non, 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 non. Ma chérie, ça commence par ça. C'est du nous, c'est du nous. Il faut que quand tu rentres à la maison, le monsieur dit il y a un truc qui a changé, là. Ton parfum, tes tenues vestimentaires, perruques, tes sous-vêtements. C'est-à-dire que des petits baillards. Tu comprends ? Oui. Et puis tu dors, on sent qu'il y a de l'effort. Si tu penses que tu as une partie de ton corps qui ne te plaît pas ou quoi, tu te mets au sport. On doit éviter les bâches si tu ne te plaît pas. Voilà. Voilà, tu arrêtes les bâches. Arrête les bâches. D'accord. Les slips ne coûtent pas cher à Abidjan. Pas de caleçon tourné, s'il te plaît. Non, surtout pas. Et pas de laver. Une fois que tu as trempé, c'est gâté. La nuit, quand tu dors, tu es parfumée, tu sais ça au moins. Oui. Non, elle sait, tu sais. Oui, tu dis bien. Mais dans quelles circonstances tu as rencontré ton mari et dans quel état physique tu étais ? Parce que si tu te laisses aller, comment est-ce que ça s'est passé ? Oui. Oui. Il y a un qui tient à tient moi. Oui, ton mari, là. Non, lui, comme ça. On s'est raconté comme ça. Je ne vais plus faire partie d'homie. Un jour. Ah, ok. Ça fait combien de temps ? Que vous êtes ensemble ? Ça fait deux ans. C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'il dit de ton état ? Comment est-ce qu'il t'accompagne ? Il parle tout le temps. Il dit, je ne fais pas d'efforts aujourd'hui. Tu as vu. Ce n'est pas bien. C'est parce qu'il t'aimait. Et même ma fille, j'ai fait une fille de deux ans avec lui. C'est elle-même qui me faisait trop rire. En même temps, parce que souvent, quand je me couche sur mon ventre comme ça, elle voit mes pieds derrière. Et puis qu'elle vient du moment à bien chez Capo, Capo. Il y a un moment qui fait blesser les traits de pieds, là. Ah, parce que c'est tellement dû, quoi. Voilà. Non, mais ton mari, là, il t'aime. Il est bien chez Capo. Il est blessé. Oh, Yako. T'es chérée combien de draps de ton mari, ça ? Fais ça, c'est là-dessus. Il faut croc, 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 tes draps, là. Non, mais regarde. Je te dis. Déjà, voilà ce que nous, on va faire. Ça, là, c'est un engagement personnel. Vas-y, il faut le mettre. Déjà, oui, oui. Je vais te donner thé pour maigrir un peu. Tu as compris ? On va te faire un bond pour avoir un soin de corps. Voilà, c'est ça. Tu comprends ? Tu auras soin de corps, de la tête aux pieds. Moi, j'ai des bonds de soins qui sont quelque part qu'ils ne veulent pas faire, là. Tu vas aller faire ça. Ils vont te faire massage, ils vont te faire gommage, ils vont nettoyer tes pieds, ils vont tout faire. Et puis, c'est moi, je paye. Mais est-ce que tu t'épiles ? Si, j'enlève. Ah, quoi ? Parce qu'à l'heure, moi, ça blanchit, là. Donc, j'enlève. Ah, ça blanchit ! Ah, vas-y, ça blanchit ! Ah, vas-y, ça blanchit ! C'est la saleté qui fait que ça... C'est la saleté qui fait d'enfants. C'est la saleté qui fait d'enfants. C'est la saleté. Ah, là, là, là ! Là, là, quand même... Il y a aussi dépassé par cette émission. Attends, ma fille, non, 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 Kadi, tu fais le projet. Ben, là-bas, là-bas. Qu'est-ce qui fait que... Tu dis, tu t'épiles. Oui, mais pourquoi ? Par exemple, ça blanchit. Qu'est-ce qui blanchit ? C'est la saleté. Ah, toi, quand c'est trop sale, ça devient blanc. Oui, ça devient blanc. Ah, bon, moi, je n'ai jamais su ça. D'accord. De folle. D'accord. Non, là, là, c'est comment ? Là où tu as su ça, c'est comment ? Oui, j'enlève. Là-bas, j'enlève. Mais pas un rasoin. Le rasoin n'est pas bon, tu sais ça, non ? Bon, c'est ce que j'utilise. Mais ça ne donne pas des boutons ? Non. Ah, c'est que ton truc... Il faut que tu nous fasses... Et je dis que cet exemple-là servira d'exemple à toutes les femmes qui sont dans cette situation. Comme on l'a dit, là, c'est vrai qu'on a mis beaucoup d'humour dedans, mais c'est vrai. Pour l'homme, tout ce qu'on a dit, là, affaire de séduction, bien s'habiller, sentir bon, les baïas, les slips, c'est très important. Ça, c'est le côté homme à part. Donc, on a fini avec le côté homme. Toi-même, personnellement, pour ton estime personnelle, le côté soin, faire tes pédicures et tout. Ça, là, moi, je le fais pour la première fois, mais après, tu continues. Mais c'est que... C'est pas cher, même. Voilà, c'est pas cher. Donc, tu dois le faire. On va faire en sorte que... On aura un suivi. Puis Patrick... Tu connais Patrick, non ? C'est lui qui t'a appelé tout à l'heure. Il va faire le suivi pour être sûr que dans deux mois, à peu près, quand on a une photo de toi, là, on est satisfait. On a plein de coachs ici qui sont là. On va faire en sorte que tu aies une séance de coach. D'accord ? Il va parler avec toi. Il va te dire, tu vas t'ouvrir, tu vas pleurer, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais après ça, tu vas te réquinquer. Tu vois ? Et puis, quand on va te revoir à nouveau, tu seras sur des talons, tu seras beaucoup plus belle et tu seras épanoui. Et là, quand c'est comme ça maintenant, tu as un travail. Parce que personne aussi ne va t'embaucher si on voit que tu... Tu vois ce que je veux dire ? Dans la vie, là, c'est les intérêts. Si tu ne m'apportes rien, je ne t'apporte rien. Tu vas aller vouloir pour une fille qui elle-même... Je vais retourner dans mon école pour dire, ah, il va faire des mônes. Je vais faire le stage, quoi. Et puis le monsieur m'a dit, ah, mais il faut te mettre bien aussi. Ah, tu vois. Donc, faire stage comme ça. Tu vois, non. Ça, c'est la vie. C'est comme ça, et tu es très jeune. Mais t'as dit, tu as 30 ans. Même pas encore. Oui. À quel âge ? Elle est 29 ans. Hein ? 29 ans. Donc, aïe. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait un peu de sexualité, un peu d'estime personnelle. Maintenant, toi-même, tu dois travailler un peu sur toi-même. Oui. Tu comprends ? Quand tu es seule, parce que tu dis que c'est quand tu es seule, tu penses. Quand tu es seule, il faut réel les comédies, les vidéos drôles. Vraiment. Regarde les vidéos drôles. Il y en a plein sur YouTube. Tu vas rire jusqu'à... Tu ne vas pas voir le temps passer. Ça, c'est comme ça que tu vas travailler sur toi-même. Avant que tu venaies à la séance avec le psychologue, et puis, après, lui va te dire ce que tu dois faire. Tu comprends ? Sors avec ta petite-fille de 2 ans. C'est elle qui dit Yako, maman. Allez faire le petit shopping ensemble. Il faut la voir comme ça. Et si tu peux, approche-toi de tes autres enfants. Mon chéri, ça peut-être comment lui faire un coucou ? Ton mari, il s'appelle comment ? Colo. Colo. Ah, Colo. Vraiment, merci, Vraiment, merci, Coco. C'est à toi, notre soeur à l'aise. Franchement. Et le côté du pencher où tu as su vraiment... Merci le côté, là. C'est à toi. Colo, ma Colo. Didia, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Ah oui, moi, je veux revenir aussi sur l'estime de soi. C'est vrai que, même quand... Enfin, il y a quelques jours, je ne me sentais pas très bien. J'ai pris un maquilleur, j'ai booké une séance photo, tout ça. En fait, c'est des choses que tu fais pour toi-même te remonter le moral. Parce que ça ne peut pas venir que des autres. Même si tu vois un psy, il ne va pas faire à ta place, il va te donner des pistes, mais ce sera à toi de faire le travail. Alors que si tu commences déjà à travailler sur toi, tu vas voir que les exercices du psy seront faciles pour toi à faire. Donc c'est toi-même. Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te rend heureuse ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux t'autoriser à faire un petit restaurant, à faire un plat que tu aimes manger, quelque chose vraiment pour toi. Parce que j'ai l'impression que tu vis pour faire plaisir aux autres, pour que ton mari soit content. Voilà, je vis pour ça, je vis pour les autres, je fais plaisir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui tue la confiance en soi. Ça tue. On peut vivre pour toi. Faire des choses pour toi. Quand quelque chose ne te fait pas plaisir ou tu n'es pas d'accord avec ça, il ne faut pas juste le faire pour que l'autre soit content. C'est ça. Il faut pouvoir dire non. Je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devant, je pense à moi avant les autres. C'est ça. Tu vois. Et puis tu sais, il n'y a rien de tel quand toi-même tu te sens belle. Quand tu te sens jolie, tu n'as pas idée. Tu as confiance en toi. Et c'est ça en fait qui est le problème. C'est ça la première des choses. Quand tu vas faire tous tes soins, que tu vas changer tes tenues vestimentaires, quand tu vas rentrer dans la maison, il y a des choses que tu ne vas même pas accepter des autres. Parce que tu as confiance en toi. Ça se construit ça. Tu comprends ? Là, en ce moment, tu es là comme ça, chacun marche. Mais quelle image tu vas donner à la petite fille de deux ans qui est en train de grandir ? Les autres en quoi ils ont grandi ? Elle est avec toi. C'est ce que tu fais avec ma voix. Elle a vu tes pieds comme ça, elle dit que tu es blessée. Elle peut aller tes pieds comme ça qui est blessée. Attends, elle va appeler la voix. Tu vois. On n'a pas si ça se passe à moi aussi. Non, c'est important. On n'a pas laissé. On n'a pas laissé. On n'a vu à la télé tout à l'heure. Tu viens de danser, tu viens de chanter. T'es pas là, tu sais chanter. Qu'est-ce que ? Tu sais chanter ? Oui. Faut chanter, elle va. Chante un truc, un truc qui va pas te faire pleurer. Oui, il y a de l'ambiance. Pour moi, t'as trop... Allez, un, deux, trois. C'est tout ça, son truc. C'est ça. C'est ça aussi. Mais un truc que tu sais chanter. Dès, il n'y a pas de chanson de joie, on dirait. C'est ça que je me demande. Ouais. La chanson de joie, c'est Dans la maison de mon père, il n'y a que la joie. Non, 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 non. Tu vas, d'accord. Là, je vais te faire finir. Et donc, il faut que les femmes qui te regardent aujourd'hui et qui sont dans la même situation que toi, aient espoir aussi. Est-ce que tu prends l'engagement ? Comme je l'ai dit, on récapitule. Tu auras un psychologue. Tu vas faire un beau soin. Je vais te donner un produit pour m'inscrire un peu. Et puis, ça c'est les trois. Est-ce que tu prends l'engagement de respecter ça et de faire en sorte que toutes les femmes qui sont peut-être dans une situation, dans la même situation que toi, se retrouvent, qu'elles aient encore le courage de dire oui, je vais me prendre en main. Oui. Tu prends l'engagement. Oui, je prends l'engagement. Si on t'allait faire soin que tu ne vas pas là. Je me connais. La conscience de faire quelque chose qui ne va plus te donner. Et puis, quand il faut lui dire quelque chose, c'est déjà que tu entends un péché contre Dieu. Dieu te donne la vie. C'est ça. Dieu te donne la santé. Oui. Il te donne l'occasion quand même que tu es venu pour la soirée d'une émission. Je vais te voir dans le monde entier. Et toi, délibérément, tu te décides d'être contre Dieu. Dieu, tu m'as béni, je m'en fous de ta bénédiction. J'ai la santé, je m'en fous. Moi, j'ai envie de me laisser aller. Si tu es trop fâché, il faut me tuer. Tu es en train de dire à Dieu quelqu'un qui te fait pécher. C'est toi-même, tu es en train d'accumuler tes péchés contre Dieu. Cette fois que tu penses à ça, tu as la crainte au moins de Dieu. Cette fois que tu as commencé à bien te sentir. Imagine, il y a un problème. C'est ce que tu veux. Tu es parti, quoi. La vie qui est doux, quand tu as dansé, tu es parti. Ton gars, tu n'as plus le voir. Dès que tu t'en vas, dès que demain, il te remplace. Ah, donc tu peux faire quoi ? Il faut vraiment. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que d'ici quelques mois, tu feras des vidéos pour encourager d'autres femmes pour être une belle source d'inspiration pour plein de personnes, plein de femmes. Il va falloir leur montrer avant, après, comment tu t'en es sorti et tout. D'accord. D'accord ? On peut compter sur toi ? Tu as toute la vie devant toi. Donc, donne-nous quelques raisons qui vont te booster. Toi-même, il faut trouver la raison, toi. Dis-nous. Pourquoi tu changes ? Pourquoi je change, oui ? C'est le moment de me regarder parce que moi, j'ai toujours l'émission avec le coach Yoma. Commencer à moi-même, apprendre à m'aimer moi-même. Je dois me regarder et puis dire... Déjà, même quand je dis qu'on m'a maquillée, j'ai vu que mon visage a changé. Donc, il faut que je apprenne à prendre soin de moi. Donc, je vais commencer par ça. Et puis, regarder aussi que je suis avec mes enfants, il faut que je sois un exemple aussi pour eux. Parce que, par exemple, c'est passé ici, ça va rester sur les médias. Donc, il faut qu'ils disent que mon maman est passée ici, elle a pris un engagement, elle a respecté. C'est ça. Et ça va aussi les aider à bien grandir aussi. Voilà. En tout cas, c'est encouragé. Ou bien ? C'est encouragé. Ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas maquillée. Oui. Il y a beaucoup de purée qu'elle va te faire couper tes cheveux, tout ça. Lafuma m'a dit même que je ne me suis pas maquillée à l'automne. Ah, vous ? Oui. Moi, tu t'es déjà ma cesse-toi quand même. Moi, ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu fais pour te faire plaisir ? Est-ce que tu as des amis ? Est-ce que tu sors ? Comment tu sors et tout ? Non, non. Tu n'as pas d'amis ? Tu n'as pas de personnes ? Je n'ai pas d'amis. D'accord. Je ne vais pas... Ça t'est déjà arrivé d'être seule dans la chambre ? Pas seule. Bien sûr, tu veux en venir. Non, non, j'ai l'autre mais ça n'a rien à voir. Là, ça, tu vois, les gens sont morts. Je n'arrive pas à accrocher mes amis, au fait. Tu n'arrives pas à les accrocher ? Je n'arrive pas à créer une relation. Quand tu es blessée, c'est difficile. Tu as l'impression qu'on parle. Si, si, si. Je n'arrive pas. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis toujours chez moi. Wow. À la maison. Toujours chez moi. Même les voisins qui me voient partir, ils me disent « Ah, tu vas voyager ? » Aïe ! Je suis à la maison. Wow. Je sais que pour pas le mari de lui, c'est fasciné. Quand tu es seule dans la chambre tout le temps, ça te donne des idées. Tu sais, je te dis. Tu as souvent des idées, non ? Mais ma copine, non, voilà. Voilà, c'est pas pour. Tu sais, il faut que... On est déjà à la fin de l'émission. Moi, je vais te laisser regarder ta caméra et puis regarder ton mari et lui faire une promesse. Regarder ta fille et lui faire une promesse. D'accord. Voilà. Vraiment, vas-y. Je vais commencer à m'excuser d'abord parce qu'il revient dessus à chaque fois. Et même quand il sort aussi au dehors, les gens lui disent ça aussi. Ta femme se néglige comme ça. Donc, demandez pardon à mes enfants aussi. Puis je sais que... J'ai mes deux grands enfants. Ils me voient, ils ne peuvent pas me dire. Mais je sais qu'ils sont un peu... Voilà. Même quand on doit sortir comme ça, c'est même qu'on me dit « Ah, faut pas peindre à brosser un peu les cheveux. Donc, vraiment, je vais faire l'effort de pouvoir aussi leur satisfaire aussi. Puisque si je suis bien, eux aussi seront bien. » C'est ça. C'est ça. Non, vous l'êtes Très bien. Bravo, Constance ! Bravo, Constance. Le meilleur est devant. D'accord ? Écoutez, je suis déjà à la fin de l'émission. Vraiment, c'était un beau mercredi quand même. C'était un beau mercredi. J'avais beaucoup de choses. J'ai ressenti beaucoup de choses. Et comme elle, tu peux lui dire que Poulet a devenu quelqu'un. C'est bizarre, ça, on va en parler justement dans une autre émission parce que j'ai jamais compris. J'ai jamais su. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est en tout cas, quand le dément va s'est sapé, elle va attendre qu'il y a un poulet. Comment ça ? C'est ça, poulet a devenu quelqu'un. Ah bon ? Voilà, c'est une affaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Comme Constance, il y a peut-être certains d'entre vous aussi qui se négligent, qui se délaissent, mais sachez que votre vie vous appartient. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même. Faites ce que vous pouvez, ce que vous pouvez, tout ce qui est humainement possible pour vous aimer d'abord. Souvent, l'égoïsme est une qualité. Et ça, je le dis, il faut penser à soi parce que quand vous allez partir, vous serez très, très vite remplacés. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye, bye ! Vous venez de suivre les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Kyren au Minéral Naturel. Kyren, soif de vivre.